Alexandra, bonjour. Des inondations à Grenoble hier. Oui, en effet, des orages comme prévu. Une situation particulièrement instable avec, vous voyez, une activité électrique particulièrement intense du côté de Grenoble avec localement des inondations. Il est tombé beaucoup d'eau en seulement quelques heures avec localement jusqu'à 70 mm de précipitation du côté de Grenoble mais également globalement dans le département de l'Isère. Ce qui a donc provoqué quelques inondations. Alors au programme aujourd'hui, une belle journée ensoleillée. C'est globalement une journée estivale qui vous attend. Alors ce matin, on retrouve localement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Un temps un peu plus variable, un peu plus instable en remontant vers le Jura mais partout ailleurs du grand beau temps. Une très belle matinée de mercredi et dans l'après-midi, même configuration que les jours précédents avec cette goutte froide positionnée sur la Corse. On va de nouveau avoir de l'instabilité mais principalement en montagne au pied des Pyrénées, sur le centre, sur l'est du pays, notamment entre l'arrière-pays provençal, la région grenobloise ou encore en remontant vers les Alpes et le Jura partout ailleurs de bonnes conditions même si on pourra voir un ciel un petit peu plus nuageux en remontant près des côtes de la Manche. Les températures extrêmes douceurs ce matin. Déjà 21 degrés à Paris, 20 degrés également en allant vers le Bordelais ou encore à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent, températures estivales, la chaleur qui s'installe et qui s'intensifie avec 32 degrés à Paris, 31 degrés en moyenne à Rennes ou encore à Orléans. Vous aurez 30 degrés à Lyon et localement jusqu'à 33, 34 degrés pour le Bordelais. Sous-titrage ST' 501